Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui nous allons passer une petite journée en famille, enfin entre filles Entre filles, Chahine il nous a suivi parce qu'il a voulu faire les magasins avec nous Il s'est incrusté, il s'est appelé incruste le gosse Tiens regarde, tu vas me dire Et là, je vois comment je suis essoufflée comme un peu Les vieilles carrières La chaîne devant En fait on va préparer, on va choisir nos robes pour le renouvellement de voeux de ma mère Voilà, pour ces 10 ans de mariage Qui aura lieu en septembre Je suis essoufflée, pas vous ? C'est parce que je parle Elle marche comme ça pendant qu'elle allait marcher vite Non, je marchais vite et j'avais des bonnes baskets Là, regardez ce que j'ai mis au pied Je m'étais mis en talon Et vu qu'on s'est garé un petit peu loin, un petit peu quand même Non, bah du coup j'ai changé de chaussures Je parle toute seule Elles sont sympas, regarde Elles parlent entre elles et moi je parle toute seule Bon allez, je peux trouver après On cherche des chaussures Tori Pour aller avec la robe, ma mère elle me dit j'ai trouvé Regardez ce qu'elle me montre Des chaussons en fourrure Donc là on est à Primark En fait maman elle veut mettre une touche de noir dans sa robe Pourquoi une touche ? Ah oui parce qu'il a du noir bébé Et bien alors pourquoi tu ne mets pas des chaussures noires ? Ou alors le chapeau noir Non tu l'as déjà le chapeau Si sa robe est beige je lui faudrais les détails en noir alors Ouais peut-être Ouais les détails ouais Ouais on va voir On va repérer les chaussures Ouais on va aller dans la rue dessus Mon repère elle Je trouve que j'ai trouvé ça un euro pour Ticenne mais elle a pas encore bu Je vais lui montrer si c'est un euro Taiem c'est bon Je vais lui montrer Ouais Elle a peur Jennifer On arrive à l'escalator Elle a peur regardez Ha la maman Ha la maman Ah Elle se chide sur le majet Attendez attendez il y en a un autre J'ai pris les cassettes, parce que par-ci c'était le pomme, l'épinard et gnocchi. Donc on a cherché un truc de pâte partout, on a fait 4 allers-retours, je crois qu'on a fait 4 km. Au final, on a trouvé. C'est vrai, c'est qui qui a toujours raison ? Moi j'ai pris le saumon et Shaïne et ma soeur ne mangent pas, ils nous regardent. Ils sont au régime, ils n'ont pas fait. Non, en fait ce n'est pas prêt, Shaïne il a pris sauce tomate et toi ? Carbo. Et nous on a pris avec le dessert, tiramisu ? Et c'est tout ? Et les deux zigototes, Mamie et Jennifer, ils n'ont pas pris le dessert et ils vont nous regarder le boupé. Peut-être pas, je vais me rattraper après. Ah ouais, c'est vrai, tu vas prendre un... Je vais prendre sur le bon pâtisserie là. Ça ne m'empêchera pas de me manger une bonne pâtisserie. Vous êtes au régime, ça dit ? Non, pas aujourd'hui. Ah ouais, c'est ce que j'ai envie de manger ? Une bonne pâtisserie là. J'ai fait hier et maman qui mette à la fin. Ah oui, bon. Allez, bon appétit. Je ne sais pas dans quel magasin je suis, mais en fait, regardez, genre il y a une nuit et tout. Ouais, c'est pour mettre le téléphone un temps. Attendez, genre là. Un temps pour les enfants qui sont très perturbés avec leur téléphone. Et puis voilà, tu ne peux pas le prendre tant que tu n'as pas fini ton temps. Trop bien. Ça y est, elle est contente, la Mamie, elle a trouvé. Son chapeau. Ses bijoux. Et voilà, je vous montrerai ce qu'on a acheté en arrivant. Hein Jennifer ? Elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. C'est bien. Ce qu'on a mangé à midi. Bon allez, on continue. Oulala, j'ai le matelas derrière, le matelas que j'ai sorti de mon lit, que je dois jeter, que j'attends. Non, je ne sais pas ce que j'attends. Non, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ticel, par contre, comment tu vas faire ? On va t'ouvrir la culotte. J'ai acheté un pull noir. Alors attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je tourne la caméra. Non, mais quand tu vas l'attraper. Alors, Chachouna, déjà pour la rentrée, a voulu s'acheter des baskets. Donc voilà. Donc bien sûr, il a pris les chaussures que je veux, sauf qu'il n'a pas pris la même couleur. Voilà. Ah, mais ce n'était pas les baskets... C'était les Jenner. Mais ce n'était pas les baskets qu'on avait vues là, les blanches, les premières qui voulaient ? Non. Non, je croyais. Bon, Chahine a pris ça. Ensuite, tu devrais te mettre là parce que tu caches carrément le... Ah, on voit mes orteils ! On voit tout. Quelle horreur ! On voit ta Schneck, on voit tout. Thyssen a pris ce haut. Voilà. Thyssen, vas-y, étale-le quand même. Elle a pris ce haut. Alors, en fait, on a trouvé un magasin sur Toulouse. C'est bizarre ça. Et on ne savait pas du tout... Ils m'ont dit que ça faisait un moment qu'il y était. Mais c'est la première fois que je le vois. Donc Thyssen a pris ce haut. Qu'elle a payé 18 euros. Ensuite, elle a pris celui-là. qui est super beau. Avec les manches transparentes. Il pique un peu les manches, hein. Ouais. Voilà. Tout noir comme ceci. Celui-là, 12 euros. 13. 13 euros ? 13 euros. Moi, pour les renouvellements de vœux de ma mère, j'ai pris cette jupe-là. tout en effet... En fait, c'est l'effet danseuse. On a pris la même, moi et mes sœurs. Voilà. Et en fait, il ne nous manque que le haut. Parce qu'en fait, le thème, c'est noir et beige. Donc nous, on a pris ça. Il nous manque le chapeau. C'est aussi le thème chapeau. Il nous manque le chapeau. Et euh... Qu'est-ce qu'il me manque ? Les chaussures, je les ai. Il nous manque le haut nude. Après, elle a pris cette robe. Alors, en fait, c'est une robe filée. Avec la robe par-dessous. Et ça, c'est ce qu'elle va mettre, elle, au mariage... Enfin, au renouvellement de vœux de ma mère. Donc ça, vous le verrez quand je ferai le vlog de la journée... De cette fameuse journée-là. Parce que je vais vlogger. Donc, vous l'avez reporté. Elle a payé 20 euros. Elle est super belle, celle-là. 18. Ouais, 18 euros. Ensuite, dans un autre magasin chinois, Nous avons acheté... Enfin, j'ai acheté cette robe-là en rouge. Parce qu'en ce moment, j'adore quand je mets le rouge. Donc, elle est comme ceci, avec la dentelle. Voilà. Elle est pas très longue. Je l'ai payé 10 euros. Elle était en promo à 10 euros. Et j'ai pris ce qu'ils font partout. J'adore. Le fameux t-shirt... Le fameux t-shirt comme ceci. Donc ça, en hiver... Ouais, t-shirt robe. En hiver, avec des cuissards d'une petite veste en jean, ça va donner bien. Ensuite, on est allé chez Primark, comme vous avez pu le voir. Donc, Shaïne, il s'est pris un jean. Voilà. Combien était ce jean ? 9 euros ? Donc, Shaïne a pris un jean. Ensuite... Tissane a pris le pull d'Ariana Grandet. Voilà. Alors là, il est noté à 14 euros. Mais en fait, ils nous l'ont fait à... 7 euros ? Il était à 7 euros. Il était à moins 50. Et c'était pas noté. Donc voilà, c'est un pull... Oversize. Je suis pas fan d'elle. Cours. Croyez pas, je suis fan d'Ariana Grandet. Je sais même pas quelle chanson elle chante. Elle pensait que c'était Kylie Jenner. Ouais ! Donc voilà, il est comme ça derrière. Après, Shaïne, bon, il s'est pris une... Bon, je vous montre pas vers là-bas parce que Tissane est en culotte. Donc, je suis obligée de rester le truc comme ça. Une veste classique. Une veste... Voilà. Une basique avec la capuche. Je crois qu'elle était à 7 euros. Voilà. On a pris des élastiques parce qu'on est toujours en manque des élastiques. En manque d'élastiques à 1,50 euros. On a pris des petites chaussettes. Pareil, toujours en manque de chaussettes. Pardon. Ensuite, Shaïne a pris le manteau comme ceci. Voilà. Le manteau est fait moutonner dedans. C'est bon. Et c'est tout pour... 20 euros celui-là. Donc, c'est tout pour Primark. Même la poche derrière toi ? Ouais. Ouais. Ensuite, on est allé dans un magasin. Je ne sais pas du tout. J'ai oublié de le voir pour la barre. Ah oui, mais... De sport. Après, on est allé dans un petit magasin. Ça ressemblait beaucoup à Emma. Donc, on a pris... Shaïne, il s'est pris que des conneries. Du slime. Voilà. Chaïne, du slime. Un truc bizarre là. Un truc anti-stress. Ouais. Il est en train d'essayer ses chaussures. Ouais. Il est content avec ses chaussures. Il n'en peut plus. Ses chaussures qu'il a pris en taille 41,5 s'il vous plaît. Ouais. 42 ! Donc, 41,5 parce qu'il arrive... Qu'on peut prendre le 42 ? Il arrive presque au bout. Et comme il sait qu'il grandit vite des pieds, il a préféré les prendre pour... Voilà quoi. Ensuite, Thyssen, elle s'est pris la petite boîte de lentilles parce qu'à Rosas, il s'est passé un truc avec elle. Donc là, il y a la petite boîte de lentilles avec le petit... La petite bouteille pour mettre le sérum physiologique. Non, c'est pas le sérum. Le produit pour les lentilles. Parce qu'en fait, à Rosas, il s'est passé un petit truc, c'est que Thyssen avait un sable dans l'œil et comme elle avait des lentilles et la boîte de lentilles était restée à l'hôtel, donc elle ne pouvait pas enlever sa lentille parce que sinon, elle aurait été obligée de la jeter, la lentille mensuelle. Donc, elle a gardé la lentille dans l'œil toute la soirée. Donc, j'ai acheté cette petite boîte. Comme ça, elle se la met dans le sac s'il y a un problème avec les lentilles, le sérum et la boîte. Et c'est dans le sac. Ou quand je vais chez Dunia, à l'improviste et tout ça. Il faut que tu remplisses la bouteille à chaque fois pour ne pas oublier. J'ai pris ces petites éponges parce que je sais que ces petites éponges-là, elles moussent super bien et en plus, ça gratte en même temps. Donc, ça, j'aime bien ces petites éponges. Ensuite, vu qu'en ce moment, je marche, je ne sais jamais où mettre mes clés. Donc, j'ai pris le petit truc pour mettre autour du poignet pour mettre mes clés de la maison quand je vais marcher. Ensuite, on a pris un petit ciseau pointu parce que Madame Thyssen m'a perdu le mien. C'est ça, ouais. C'est celui que tu m'as perdu, donc il est à moi. Et après, c'est quoi ? C'est des bonbons. Et puis, après, j'ai pris des bonbons. C'est tout ? Ouais. Et la petite poche, là, qui est derrière. La petite poche, là. Eh, attends, donne-moi. C'est bon, écoutez. Ça va aussi ? Oui. Ah ouais. Bon, mais voilà. Du coup, là, on va se laver. Moi, je vais me doucher. Je ne sais pas vous. Moi, je vais me doucher, mettre le pyjama, ranger les affaires, faire à manger, manger et puis me coucher, regarder la télé parce qu'aujourd'hui, nous avons fait... Euh, on a dû faire 10 km à pied. Ouais. On a dû faire 10 km à pied. Donc, on est un petit peu fatigué, là. Bon, allez. Maintenant, on fait des gros bisous, puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ah oui, le lit n'est pas fait, je vous le dis. On est partis, c'était... Quelle heure ? 9h. On est partis à 9h. Je me suis levé à 8h. Ouais, je me suis levé à 8h. On est partis à 9h. En plus, on est partis en retard, donc je n'ai pas fait mon lit. Donc, je vous préviens, les mauvaises langues, c'est normal. Mon lit n'est pas fait. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501